Avec ce qui se passe en Angleterre, Bardella, Marine Le Pen, rien, ils disent rien. Ça ne leur coûterait aucune voix en moins d'ouvrir leur bouche. Ça ne peut que leur faire gagner des voix. Et entre deux élections, je me rappelle que, en grande partie, je ne dis pas qu'ils ne sont pas animés de conviction, mais au-delà de leur conviction, c'est une putain d'entreprise. Et donc, cette entreprise, vous savez, un peu comme les commerçants, quand c'est Noël, ils s'agitent, parce que c'est là qu'ils font leurs chiffres. Quand c'est Noël, Halloween, ou au début de l'été, à la fin, le Rennes, il s'agit tout le monde des élections. Après, ils disparaissent. La stratégie, c'est qu'on entend le moins parler de nous, comme ça, on ne fait pas de vagues, comme ça, on garde nos mandats, comme ça, de toute façon, les gens votent de plus en plus pour nous parce qu'ils ont marre l'immigration. Il n'y a même pas besoin de prendre le moindre, il n'y a même pas un risque, il n'y a même pas besoin d'essayer d'avancer. Vous savez, aux échecs, on peut avancer un pion de deux cases au début. Mais le RN met son pion en E3, quoi. Il ne le met jamais en E4. Ouh là 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 là, Boussaillon, surtout pas ! Surtout pas ! On ne va pas prendre le parti des émettiers blancs en Angleterre, oh là là, on va dire qu'on est fasciste ! Moi, ce que je crois, c'est que la gauche n'a aucun mal à relayer des trucs de putain d'antifa. Voilà. Et je suis absolument persuadé que si... Même un politique, je suis absolument persuadé que si un politique de droite, n'importe qui du RN, voilà, Tanguy, voilà. Tanguy, sans trop me connaître, il relaie un truc de moi parce qu'il a bien mis une phrase que j'ai dit sur Twitter. On lui fait remarquer que je suis facho et tout. Il dit, ah je savais pas. Il répond, je ne savais pas, je ne partage pas évidemment ses idées ultra radicales, mais dans ce message, cet homme avait raison. Et alors ? C'est fini. C'est terminé. Ça s'arrêterait là. Ça s'arrête là, c'est fini. En fait, si... Quand la gauche te dit, eh mais t'es un enculé ! Et toi t'es là, non non mais attends, je vais t'expliquer, c'est pas ce que tu crois. T'es mort. Si tu lui dis, un enculé moi ? C'est toi l'enculé. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ? Rien. Rien. Que tu aies une certaine prudence en période électorale, oui. En période électorale, tu racontes n'importe quoi. C'est simple. En période électorale, tu dis aux Français, vous aurez tout l'argent du monde, mais entre deux élections, pour faire basculer la fenêtre de Verton, ce qui est une nécessité, les victoires politiques étant le fruit de victoires idéologiques, voilà. Pourquoi la gauche se permet d'être aussi agressive, et de quand même faire le meilleur score législatif en pourcentage ? Parce que la gauche n'a pas honte d'être de gauche. Or, la droite a honte d'être de droite. Moi, mon quotidien, c'est parler à des gens de droite qui me suivent et qui ne me relaient pas. Mais le problème, ce n'est pas qu'ils ne me relaient pas moi, conversano. Évidemment, ça me fait chier pour des raisons personnelles, etc. Mais je veux dire, fondamentalement, ce n'est pas ça le problème. C'est que, que ce soit moi ou Alexandre Comédonie ou je ne sais pas qui, mais il y a plein de gens qui ne sont pas relayés. Nicolas Faure, il pourrait être relayé. Nicolas Faure, il pourrait être relayé par Mario Maréchal. Ce n'est pas parce que Nicolas Faure parle de QI dans des vidéos qu'il n'est pas relayable, putain, quoi. Je veux dire, tu te fais gauler par la gauche, tu te dis, alors, cet homme aborde la question des différences de quotient intellectuel dans des vidéos. Nous ne partageons pas son point de vue. Allez, tu prends cette précaution. Mais sur, dans ce tweet, il a parfaitement raison. Par ailleurs, je relaie qui je veux. Ce n'est pas la gauche pro-masse qui contient dans ses rangs des fichiers S antifascistes qui va me donner des leçons. Fini, c'est fini, c'est terminé et c'est terminé. Il n'y a plus de débat. Tu dis ça à la télé en tenant tes couilles comme ça dans la main, c'est mort. Les Français, ils sont d'accord avec toi. Les journalistes, ils ferment leur gueule. Et le lendemain, tu avites ailleurs, tu dis la même chose. Et tu redis la même chose. Et qu'est-ce que ça nécessite ? Un changement de paradigme. C'est-à-dire, se dire que ce n'est pas parce qu'on en dit le moins possible qu'on avance électoralement. On avance électoralement parce que les Français en ont de plus en plus marre, parce que de plus en plus de Français subissent l'immigration. Et les ravages de l'immigration, les conséquences pendant l'immigration, c'est-à-dire la sécurité et la violence. Donc, ils votent à droite. C'est pour ça qu'ils votent à droite. C'est vrai qu'il y a un moment où il y avait, en fait, sauf le respect que je lui dois, Jean-Marie Le Pen, par certaines provocations, a rendu un peu clownesque le camp de la droite. À une époque où il pensait qu'il n'avait aucune chance. Finalement, un petit peu comme moi au début de ma carrière. Mais à présent, que cette dédabilisation nécessaire a eu lieu, il n'y a plus besoin de la continuer. Il n'y a plus besoin. Parlons de toutes les figures de droite qui passent dans les médias et qui estiment que certains sujets ne sont pas pensables, ne sont pas dissibles. Et donc, ils ne vont pas relayer de personnes qui abordent ces sujets dans leur vidéo. C'est-à-dire qu'ils se mettent à la place de la gauche en disant comment la gauche pourrait me baiser si elle savait que je m'étais en avant ou que j'étais pote avec telle ou telle personne. Mais je tiens à faire remarquer que la gauche assume d'être une gauche plurielle. Ils assument. Des fois, ils se prennent la tête en période d'élection parce qu'évidemment, ils veulent être les mieux placés de leur camp. Ils y travaillent. Mais par ailleurs, quand tu fais remarquer à un socialiste ou à un mec, même allé d'ensemble, qui appartient donc à la gauche morale, la gauche de l'immigration, qu'il a dîné avec un communiste et qui tolère tout à fait sa présence, la personne te dit oui alors. Et alors ? Pourquoi on ne pourrait pas imaginer pourquoi on ne pourrait pas imaginer que quelqu'un de droite qui se présente aux élections, qui pèse, qui passe dans les médias, assume de fréquenter des gens plus à droite que lui ? Parce que le but, ce n'est pas de rendre ces gens plus à droite, de faire en sorte qu'ils arrivent au pouvoir. C'est de dédramatiser et de normaliser le fait d'avoir des idées de droite. Un mec de droite antiraciste, de droite souverainiste, a tout à fait le droit d'être d'accord avec un mec de la droite ethno-différentialiste. Et s'il ne s'accorde pas ce droit d'être un peu d'accord avec lui sur certains sujets, la gauche ne fait qu'augmenter son emprise idéologique sur l'ensemble du monde politique. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas vendre l'arrêt de l'immigration et même l'inversion des flux migratoires comme est en train d'essayer de le faire et d'y parvenir la Suède si vous ne donnez pas le désir aux gens de la vouloir, cette remigration. Et comment leur donner ce désir si on refuse tout discours qui va dans ce sens-là et si soi-même on participe à la diabolisation des discours identitaires et remigrationnistes. si tu les condamnes à priori en disant dès que tu te fais gauler, genre tu as fait un like, un droite à gauche, tu as quelqu'un dans tes rangs qui est comme ça, tu es là, non, 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 mais c'est une erreur. On n'a rien à voir avec ça. La gauche gagne. La gauche gagne, c'est tout. C'est tout. Si vous vous demandez pourquoi la France, malgré cette situation, est plus gauchiste que d'autres pays d'Europe moins envahis, la réponse est là et pas ailleurs. Et ce n'est pas le système qui crée cette situation. Le système entretient cette situation. Mais c'est la droite qui refuse de faire son examen de conscience et d'admettre qu'elle n'a pas le courage d'assumer d'être qui elle est. Voilà. Ça a un peu changé avec l'apparition de Zemmour dans le paysage politique. Et comme Zemmour s'est ramassé électoralement, si vous voulez, à mon avis, pour des raisons qui n'ont rien d'idéologique, il y a eu des erreurs dues à l'amateurisme d'un parti qui vient de naître. Et qu'on a conclu les trois quarts de la droite, c'est une catastrophe. C'est en gros, putain, on a tenté la ligne identitaire, ça ne marche pas du tout. Il faut vraiment qu'on fasse autre chose. C'est horrible de penser ça. D'accord ? Parce que plus que jamais, plus que jamais, les discours qui rassemblent les blancs derrière un seul et même vote sont nécessaires à la prise de pouvoir. Donc en fait, ils imputent la demi-reussite du RN au fait que le RN ferme sa gueule. ce n'est pas une plus-value. C'est quelque chose qui empêche le RN d'aller plus vite. Voilà. Quand tu voyais Bardella dans les deux tours, tu avais l'impression d'un pilote de Formule 1 qui roule à 20 km heure. Et ces trucs-là, les Français, ils le sentent. à côté de ça, la gauche, c'était un rouleau compresseur qui était là. Putain, on va arriver, les Français sont avec nous et nous, on est avec les pauvres. Le RN trahit les prolétaires. Voilà, nanani, ils sont du côté du système et de la banque. Et puis de toute façon, c'est des gros fachos. Vous allez voir, on va mettre le SMIC à 1 600 balles. Putain, une gueule comme ça. Et à côté, Bardella qui était là, par ailleurs très bon dans la campagne européenne, mais qui là, à deux doigts d'arriver au pouvoir, se dit, oulalala, on arrive près du pouvoir, c'est vraiment pas le moment de faire une connerie, donc on dit plus rien en gros. Ma priorité, c'est de faire de l'ordre dans les comptes. Mais Jordan, mais tout le monde s'en bat les couilles. T'es pas arrivé à 35% parce que tu veux faire de l'ordre dans les comptes. Faire de l'ordre dans les comptes, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Bien sûr que tu vas faire de l'ordre dans les comptes. En gros, tu vas arriver au pouvoir et tu vas repenser le budget. Au lieu d'envoyer des milliards aux banlieues, tu vas les envoyer à d'autres endroits. On avait compris que c'est pour ça qu'on vote pour toi. Mais Jordan, on s'en fout de ça. On s'en fout, mec. On s'en fout, t'es à 35% parce que les Français, ils ont peur de se faire agorger par des barbus. Pourquoi tu nous en parles pas, mec ? Pourquoi tu nous dis pas qu'en face de toi, tu as le diable ? Eux, il s'en prive pas. Mélenchon a dit à... Mélenchon a balancé à Zemmour que c'était un chien. Il l'a traité de chien. Jordan, allô ? Allô ? Tu es là pour emmener les Français à droite ? T'es pas là pour dire aux Français, je suis du centre. Je veux dire, moi, si je veux voter au centre, je vote Macron. Ils savent être au centre, c'est des professionnels du centre. Toi, quelque chose me dit que... En plus, quelque chose... En plus, ça sonne faux, quoi. D'un coup, il était devenu agent de banque de province, quoi. Écoutez, moi, je ne dépense pas l'argent que je n'ai pas. Il a joué Chiracien, Chiracien de mon cul. Ça n'a pas marché du tout. Qui vote ? Qui votait pour Chirac ? Pas les gens qui veulent le RN au pouvoir maintenant. Sous-titrage ST' 501